Alors de l'importance du dialogue sociétal, Paul Fer, je reviens vers vous, le dialogue territorial, donc dans un périmètre donné, on y reviendra tout à l'heure, c'est vraiment la clé de voûte de la coexistence territoriale sans dialogue, rien n'est possible ? Oui, alors on peut gérer une coexistence d'un point de vue simplement légal avec la législation, c'est un système un petit peu froid, rappeler les obligations des uns des autres, un système de contrôle, de sanctions, je pense que si on veut compléter ça, si on veut aller beaucoup plus loin, que ce soit beaucoup mieux compris, le dialogue est indispensable, alors on a aujourd'hui présent beaucoup de structures qui font avancer ce dialogue entre tous ces acteurs qui partagent le même territoire comme on le disait, et voilà, donc dialogue ça veut dire comme on le disait, de l'empathie, se mettre à la place des autres, etc., comprendre les problématiques des uns des autres, ce n'est pas quelque chose qui est forcément poussé aujourd'hui dans la période actuelle, on voit si on regarde un peu les médias ou les réseaux sociaux, ce ne sont pas forcément des systèmes qui poussent à un dialogue apaisé, c'est plutôt quelque chose, une culture de la contradiction, du clash, des oppositions qui sont finalement stériles, et si on veut avancer ensemble, il faut se mettre autour d'une même table, se rencontrer, dialoguer, se rencontrer même sur le terrain, comme le font beaucoup autour de nous, et heureusement il y a de nombreux exemples, et tout n'est pas si noir que ce que pourraient le faire voir les médias ou les réseaux sociaux. Donc plutôt une vision optimiste des choses, sans naïveté, mais en tout cas optimiste. Yannick Pipineau, président de l'association de coexistence, créer du lien dans les territoires, c'est vraiment le préalable à toute démarche de progrès ? Alors tout à fait, c'est la condition sine qua non, si on ne peut pas rester autour de la table, c'est très très compliqué d'arriver à vivre ensemble. C'est vrai que souvent ça part de conflits, ce genre d'association ou de coexistence, qui peuvent être des conflits bénins, mais qui sont dues à juste l'ignorance ou la méconnaissance des difficultés de l'autre. Et souvent, c'est comme ça qu'on l'a pris nous, par rapport à la création de cette association, et surtout à l'élaboration de cette charte dans un premier temps, la charte de coexistence. C'est le fait de faire un pas de côté, de voir un petit peu pourquoi les gens réagissaient de telle ou de telle manière aux actions qu'on pouvait faire. Et rien que le fait de faire ça, ça a permis en fait de comprendre un petit peu les difficultés de chacun. Et surtout, ça nous a permis clairement de voir que certaines difficultés étaient présentes, mais le but des gens qui étaient autour de la table était sensiblement le même en fait. C'était de vivre, de bien vivre de son travail, de nourrir les gens, de ne pas empoisonner les gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, on ne se lève pas le matin pour empoisonner les gens. On se lève le matin pour éventuellement soigner nos plantes. Mais alors on le fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. On essaie d'évoluer dans ces pratiques, mais il ne faut pas oublier qu'on parle d'agriculture, on ne parle pas de production de boulot, on ne parle pas de production industrielle. On est sur du cycle long, voire très long. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du moyen terme. Clairement, sur certaines cultures, on parle de rotation à 10 ans. Voilà, c'est une décennie. Donc c'est vraiment une réflexion de fond, mais qui ne peut se faire que si les gens qui sont autour de la table sont motivés pour arriver à aller vers ce but-là. Et donc au départ, la problématique de l'ignorance respective des pratiques et des contraintes des uns et des autres. Concrètement, l'association de coexistence, j'imagine, s'est dotée d'un plan d'action. Quelle est-il dans ces grandes lignes justement pour accompagner cette prise de conscience que vous appelez vos voeux ? Alors tout à fait. Donc déjà, nous, sur la création de cette association, donc là aujourd'hui, il y a, on va dire, quatre piliers. Même un cinquième avec l'animation qui nous suit parce qu'on ne peut pas, ça je tiens à le souligner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer dans une démarche collective, mutuelle ou mutualiste, sans qu'il y ait une animation, enfin un ciment qui arrive à gérer toutes les... Nous devons donc que ça s'organise en tout cas. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des arguments qui peuvent s'entendre, s'ils ne sont pas organisés, généralement, on a du mal à les entendre. Donc c'est pour ça qu'on a, heureusement que l'agro-campus 47 nous a aidés à formaliser un petit peu nos demandes en fait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas... à l'origine, ça ne fait pas partie de notre métier ça. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas signé pour ça. Enfin, on a signé pour produire, on a signé pour bien vivre de ce qu'on fait, mais c'est vrai que la communication, le dialogue, le fait de vivre avec les gens, alors ça paraît des notions innées, mais ce n'est pas forcément le cas. Et c'est vrai que le fait de passer par cette association, pour les citer, il y a l'Abeille Gascogne, la FNAM, c'est la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semence, Agrobio 47, et sous l'égide du département du Lot-et-Garonne, donc il y a un pilier aussi très important, parce que quand on parle de coexistence, donc là on a parlé d'agriculteurs, d'apiculteurs, de différentes formes de production, mais il y a aussi les gens en fait, les citoyens, les consommateurs, et ils font aussi partie du paysage, et ils l'influent également. Donc c'est aussi un message, moi, que je voudrais porter, c'est que tout le monde peut porter sa pierre à l'édifice, pour que justement on progresse dans des pratiques, dans énormément de choses. La cohérence, c'est le territoire, de toute manière. Exactement, c'est ça. Vraiment, Girardi, outre votre fonction au Conseil départemental, vous êtes, j'ai envie de dire, d'abord maire, mais aussi président d'une communauté de communes. La question du territoire, on voit, elle est centrale. S'agissant d'appréhender cette coexistence, selon vous, à quelle échelle territoriale il faut agir pour être efficace ? Je crois que c'est Fabien Balaguet qui nous disait tout à l'heure, c'est 2800 hectares. Au-delà de ces chiffres-là, comment est-ce qu'il faut appréhender ce territoire pour être cohérent et surtout efficace ? Bien sûr. La bonne dimension du territoire, c'est la planète. On ne réglera pas ici, nous, en Lothé-Garonne, donc le problème, effectivement, s'il n'est pas pris dans toute sa dimension. Mais, ceci dit, ce n'est pas renvoyé ailleurs, le rôle qui peut être le nôtre ici, en notre dimension. Je ne vais pas préciser ma question. Quelle est la bonne dimension territoriale pour organiser le dialogue ? Parce que, bon, évidemment, il y a cette problématique globale, mais s'agissant d'organiser le dialogue, à quel niveau il faut le situer pour être efficace ? Pour être efficace, il faut le situer à tous les niveaux, mais ce n'est pas par hasard. Parce que, pourquoi on se retrouve aujourd'hui, ici, à faire cette conférence ? Pourquoi on crée la semaine de l'abeille, spécifiquement sur cette espèce ? Parce que ce problème pose un problème qui dépasse notre territoire. Donc, je crois qu'à l'échelle du département, il y a déjà un bon niveau. C'est pour ça que l'on a fait, c'est pour ça qu'il y a eu ces différentes études. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé, donc, qui a rendu son bilan, si on peut dire, il y a quelques semaines de ça, dont l'amietté. C'est une mission d'évaluation sur la transition écologique aussi, qui est intimement liée, et sur laquelle on essaie d'apporter des réponses locales. Donc, je crois qu'effectivement, le niveau d'une intercope peut être aussi un lieu, mais le département semble être une dimension intéressante. Mais, ceci dit, tout est intimement lié, si je dis tout à l'heure que l'échelle de la planète est le bon niveau, parce qu'effectivement, chacun doit prendre ses responsabilités. Effectivement, il y a des réunions internationales qui se font sur tous ces sujets, de l'évolution, changement climatique, les pollutions, et qui sont directement liées aux problèmes posés aujourd'hui au niveau de l'abeille. Donc, il faut, et c'est l'occasion de le dire et de redire, que chacun, à son niveau, prenne ses responsabilités. Dans la mission que l'on a créée, on a fait un état des lieux, on a essayé, effectivement, d'arriver à bien situer le niveau de chacun, et on dit, au niveau international, oui, vous avez vos responsabilités, il faut apporter une solution. On dit au niveau national, mais comme on n'a pas l'habitude de renvoyer la responsabilité aux autres, on fait aussi notre propre plan d'intervention au niveau du Lot-et-Garonne, qui est déjà aujourd'hui, la semaine du miel, ça en fait partie, mais d'autres actions qu'on va mener en disant, nous, à notre niveau, on fait notre travail, on essaie d'apporter des solutions, donc il faut qu'également les autres le fassent. Mais, ceci dit, il faut rappeler, et ça n'a pas été dit, si on est dans cette situation aujourd'hui, s'il y a une telle mortalité au niveau, un tel risque au niveau de l'abeille, ce n'est pas le fait du hasard, quand même, aussi. C'est-à-dire que c'est les politiques qui ont été mises en place depuis 80 ans maintenant, qui nous ont amené un petit peu dans les passes à laquelle on est aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir sur ce point précis. Il faut y revenir. Et je crois qu'effectivement, il y a des choses et des actions à faire. Mais si ça doit venir après, je crois qu'effectivement. Donc, voilà, je pense qu'il peut y avoir une bonne action au niveau plutôt local et au niveau départemental. Effectivement, ça se passe plutôt bien, effectivement, à ce jour. Merci, Raymond Gérardi. Pierre-Philippe, créer du lien, dialoguer, ça sert aussi à dissiper les malentendus qui peuvent naître ici ou là, dans la relation entre l'agriculture dite conventionnelle. Je n'aime pas trop ce terme, mais bon, c'en est un. Et les associations de protection de l'environnement, je crois que vous avez expérimenté ce type de problématique avec la Ligue de protection des oiseaux. Mais le dialogue, finalement, c'est important. Ça permet de passer par-dessus ces malentendus. La volonté de dialogue, effectivement, se place à ce niveau-là. Ce n'est pas toujours évident parce qu'effectivement, il y a des antagonismes créés depuis fort longtemps, avec beaucoup d'a priori, souvent, entre les différentes familles. Et on se rend compte qu'effectivement, quand on commence à mettre les gens autour de la table, que finalement, ils partagent beaucoup de choses en commun. Simplement, les postures, la politique, quelque part, qui peut être afférente aux postures de chacun, va faire que les gens vont s'y refuser. Et donc, moi, effectivement, j'ai commencé, en fait, avant de travailler avec la Ligue de protection pour les oiseaux, on avait travaillé aussi, et on continue de le faire, avec une autre association locale, qui est la CEPANLOG. Et donc, c'était assez amusant parce que, quand j'ai commencé à prendre contact avec cette association, à l'époque, j'avais beaucoup, moi, de mes viticulteurs, qui sont d'ailleurs des polyculteurs, et dont certains sont des irrigants. Et donc, effectivement, avaient affaire assez régulièrement, puisque la CEPANLOG, étant une association reconnue, je ne sais plus comment on dit, d'utilité publique, enfin bref, attrait autour de la table à la préfecture, dès qu'il y avait un problème d'étiage d'eau dans la Garonne ou dans la Baïse, on avait, comme ça, des tensions qui se créaient. Et on s'est rendu compte, assez vite, finalement, par les échanges, que tout ça, effectivement, tous ces gens-là avaient une culture et un souhait et une volonté qui tendaient vers les mêmes objectifs, c'est-à-dire d'avoir un environnement plus propre. Donc, oui, le dialogue, le dialogue, le dialogue, l'information, beaucoup d'informations. Et puis, essayer de sortir les gens des postures automatiques dans lesquelles ils veulent s'installer, parce qu'ils font partie de telle famille ou de telle autre famille, parce que c'est vrai des deux côtés. Moi, j'ai été neutre dans cette situation-là et je me suis beaucoup amusé. Ne pas laisser s'enquister des situations de conflits qui peuvent être réglées, effectivement, par le dialogue. Il en va de ces relations-là, comme dans les relations de couple. À méditer, à méditer. Fabien Balaguet, directeur de l'Association française d'agroforesterie. Lorsqu'on a échangé en préparation du débat, vous m'avez dit une chose qui m'a marqué. Il m'a dit que les solutions en la matière ne peuvent être que systémiques. Et donc, j'interprète ça en me disant, finalement, il y a cette obligation, en termes de dialogue, de travailler ensemble. On ne peut pas faire autrement si les solutions ne sont que systémiques. Tout à fait. Donc, on est obligé de se parler, on l'a dit, d'imaginer des solutions. Alors, il y a pire comme obligation. Ce n'est pas très grave. Il faut juste peut-être inventer aussi des outils, des méthodes qui permettent à tout ça de se faire mieux qu'à une époque, plus facilement, à plus grande échelle, etc. Nous, l'un de nos métiers premiers, c'est ce qu'on appelle un peu pompeusement l'animation territoriale. Et ça vise justement à ça. Territoire par territoire, à essayer de réunir autour de la table des acteurs qui ont un morceau de la solution, un morceau des problèmes. Voilà. Essayer d'agréger tout ça avec des programmes d'action. Donc, c'est du travail. Ça demande de la ressource humaine. C'est un métier aussi parce que le métier d'animateur n'est plus celui de conseiller technicien, prescripteur, je dirais, d'une solution un peu toute faite. Voilà. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est hyper systémique, que ce soit l'abeille, que ce soit la gestion de l'eau, enfin, tous ces sujets qu'on peut évidemment organiser en silo. Comme ça, on en parle alternativement. Le lundi, on parle de la biodiversité. Le mardi, des abeilles. Le mercredi, on parle du climat. Mais en fait, tout ça, c'est pareil. Et surtout, les acteurs sont les mêmes. Donc, à force de se rencontrer toujours dans les réunions, on a fini par se dire peut-être qu'on pourrait aussi avoir un grand programme collectif d'animation autour de tout ça. Donc, ça a pris naissance dans le Sud. Mais pour montrer que l'agriculture et l'eau, c'est quand même deux choses très liées. On a été beaucoup soutenus aussi par les agences de l'eau. Donc, ce n'est pas le hasard. Il y a aussi ce clin d'œil. Mais voilà, clairement, on est sur des sujets comme ça où il faut construire. Il faut inventer tous les jours. On n'a pas le manuel de l'agriculture du XXIe siècle. Il n'existe pas. Il faut en fait l'écrire. Et il est en train d'être écrit en ce moment. Avec la nécessité donc d'avoir cette approche transversale. Parce qu'au-delà des acteurs qui sont en jeu dans un territoire, j'imagine que ce qui est le plus important, c'est leur interaction en fait. Exactement. Oui, c'est des sujets où personne ne peut avoir toutes les compétences. Donc, nécessairement, il faut... Et sortir de cette approche en silo, quoi. Tout à fait. Qui segmentent les choses. Et réunir des gens aux compétences diverses. Et surtout, j'irais aux actions diverses. Parce que quand on a, c'est toujours pareil. Quand on a un technicien de rivière, un agent de fédération de chasse, un agent de parc naturel, un agriculteur, un apiculteur. Ces gens-là, ils ont les mêmes problèmes en fait. Enfin, si on les résume, c'est toujours la même chose. C'est des problèmes de gestion des ressources naturelles. C'est des problèmes d'à-coups climatiques. C'est des problèmes de développement durable. Bref. Et donc, en fait, ils ont aussi collectivement la capacité de résoudre leurs problèmes. Il faut simplement se donner le temps de ça aussi. Parce qu'on est quand même dans une société où on a tous l'habitude d'être un petit peu le nez dans le guidon avec nos projets, nos calendriers. Et il faut en fait réapprendre à se poser, travailler ensemble avec méthode, avec des outils qui permettent vraiment de capitaliser sur les expériences du terrain. Tout à l'heure, on parlait du territoire idéal. Le territoire, finalement, peu importe. Mais ce qu'il faut, c'est refaire du développement technique sur le terrain. Après, on est au XXIe siècle. On arrive aujourd'hui à développer à l'échelle nationale des réseaux d'innovation sur chacun des sujets. La viticulture, l'élevage durable, etc. Ça fonctionne très, très bien. Simplement, il faut repartir du terrain, de différents contextes, etc. Merci. Guillaume Monténor, travailler ensemble, comme l'évoquait Fabien Balaguet, c'est la garantie d'une démarche qui aboutira à du gagnant-gagnant, nécessairement ? En fait, je crois que tout cela, on a résumé, je dirais, une démarche qui s'inscrit sur un temps relativement long. Sur un temps relativement long. Et osons les gros mots que je qualifierais quasiment d'anthropologiques. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la rencontre, si vous voulez, sur un temps long. Je peux aller plus concrètement à l'exemple, moi, de mon travail au quotidien. C'est vraiment de travailler avec les agriculteurs au quotidien sur leur ruche. Et quand je parle d'anthropologie, je parle de choses qui sont très ancrées culturellement chez les gens et qui vont vers du gagnant-gagnant parce qu'elles prennent en compte, si vous voulez, les principes qui animent ces acteurs de territoire. Et je donne un exemple tout bête. Dans mon métier, je m'occupe de ruches, si vous voulez, qui appartiennent aux pommiculteurs. Et donc là, on touche à quelque chose de très ancré dans la culture locale, c'est la notion de propriété. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui vient, qui fait une prestation de service avec ses ruches et puis qui repart. C'est une ruche qui s'inscrit dans le schéma de production de l'agriculteur et de l'apiculteur. Et ce sont des pommiers qui s'inscrivent dans le schéma de production de l'apiculteur pour son miel, puisqu'on est dans une démarche de pollinisation d'une part, mais de production de miel d'autre part. Et comme nous travaillons tous dans la même coopérative, nous avons des intérêts qui sont croisés. Des intérêts, évidemment, de production de produits de qualité, mais aussi de valorisation de notre travail. Puisqu'on ne va pas se mentir, il est tout à fait bon, et je crois qu'il faut que ça soit dit, de valoriser par la suite ce travail mutuel. Et que je n'entende pas parler dans ce cas-là de greenwashing ou je ne sais quoi. Puisque sur le temps long, on assiste à des réels changements d'état d'esprit des acteurs de territoire. Et c'est ce en quoi je crois, et c'est le sens de ma démarche et mon implication sur mon territoire, si vous voulez, en tant qu'apiculteur, mais aussi au niveau associatif. Pourquoi ? Parce que les choses s'ancrent dans la vie des gens. Je veux dire que les acteurs n'ont pas choisi l'évolution de leur agriculture. On en a parlé tout à l'heure. Au niveau mondial, au niveau international, on est dans des démarches d'adaptation qui ne sont pas uniquement des adaptations à la nature, qui sont aussi à une économie, à des contraintes techniques, qui sont de plus en plus techniques. Et on assiste à cette ironie du sort où aujourd'hui, on est allé tellement loin dans une culture de la performance à tous les niveaux. Une technique peut être davantage pour retrouver la nature et le sens de la nature et le sens du partage entre nous, parce que tout ça relève de la technique. La technique d'animation, que culture du clash, conflit, antagonisme, on se croirait dans une chanson de rap. Je veux dire, pourquoi pas, ça fait un beau spectacle. Mais ça demande de la technique. En musique comme ailleurs, nous avons besoin d'agents territoriaux associatifs qui soient en capacité d'organiser ça. D'accord ? C'est lieu de médiation, de débat, etc. Et de rencontre, d'acculturation, j'ai envie de dire, pour encore utiliser des gros mots, entre les acteurs sur les territoires. Pourquoi ? Parce que nous avons des sociologies différentes. Et Bertrand l'a très bien souligné tout à l'heure, la sociologie de l'apiculteur au sens large n'est pas forcément toujours la même, dans sa grande diversité, que celle de l'agriculteur qui reprend peut-être des schémas de production qu'il a héritées ou qu'il a appris en vase clos, si vous voulez, sur son territoire. Et donc ces deux mondes se rencontrent. Donc c'est à nous, aux structures associatives, l'Adana, il participe beaucoup. Je ne veux pas tout mettre sur le dos des ADA, mais c'est toute l'initiative de ce type d'ADA, en lien avec les chambres d'agriculture et des conventions se signent, des travaux se font. Parce que quand on parle, si vous voulez, d'un travail, j'ai entendu le mot tout à l'heure, c'est-à-dire d'une synergie des acteurs et d'un travail systémique, c'est d'abord au niveau de la formation initiale que ça se joue, puis de la formation continue. C'est-à-dire que c'est en proposant aux acteurs une réactivité en termes de formation, une réactivité. Et donc c'est là où moi, je voulais donner une touche d'optimisme, qui est très bien représentée, notamment par votre démarche qui est louable au niveau des vins. C'est que finalement, nous sommes tous consommateurs et tous agriculteurs. Et cette démarche sur les démarches de consommation, puisqu'on est tous utilisateurs, je le vois ici, de téléphone portable par exemple, on a tous des contradictions internes. Et le gagnant-gagnant, c'est dans déjà, ce dont vous parliez au niveau de la question, la réponse que j'apporte, c'est déjà, donnons les espaces où les échanges technico-économiques se font, où les échanges, parce que vraiment ça relève de la technique, je veux dire, ça va des instituts techniques, ITSAP, INRA, aux producteurs, aux consommateurs. Donnons ces espaces d'échange, animons-les techniquement. Et là, les pouvoirs publics ont leurs responsabilités en termes de financement. Et du coup, ce gagnant-gagnant trouvera son terrain idéal, je veux dire, de développement. Merci pour ces propos. Bertrand Osoral, ce dialogue territorial, interfilière, là, que vous appelez de vos voeux, et qui se met en place, finalement, progressivement, en particulier dans le Lot-et-Garonne, avec l'accompagnement du département, c'est une opportunité, finalement, extraordinaire à ne surtout pas rater, et notamment pour les apiculteurs. Oui, effectivement. Alors, je reprécise ce que disait Raymond tout à l'heure, il y a dix ans de ça, quand on a fait les états généraux, effectivement, on n'était pas présents, les apiculteurs. Et ce sont, sur le travail coexistant, ce sont les multiplicateurs, c'est les agribieux, qui ont dit, il nous manque ces interlocuteurs mis. Et à partir de là, on a commencé à bosser ensemble, et bosser, et donc dialoguer. Tout ce qui vient d'être dit, c'est la réalité, en fait, très pragmatiquement, en fait, on s'est parlé vrai, sans langue de bois, en se disant les choses telles qu'elles étaient. Les constatations que l'on faisait de terrain, avec un phytotu, ça c'est d'une réalité, OK, par contre, on a tous nos réalités économiques sur les exploitations, et comment de ces réalités-là, que sont les deux que je viens de citer, on pouvait arriver à faire. Donc ça passe par des choses toutes simples, et je reprécise, c'est ça, c'est apprendre déjà à s'écouter, à se comprendre, et à trouver ensemble les intérêts communs. Mais une chose qui est primordiale, c'est qu'on ne peut pas faire à la place de l'autre. Donc on est obligé de s'expliquer, avec tous les outils qui existent, et qui sont en train de se développer, et effectivement, on en a besoin de tous ces outils d'animation de territoire, pour nous aider. Et je vois avec, bon, d'un côté, parce que ça fait dix ans maintenant qu'on y est, mais je vois aujourd'hui des résultats, les résultats de notre compréhension de terrain, de notre implication, les uns envers les autres, qui en font une réussite. Et en préparation du débat, Bertrand, vous me disiez que l'opportunité, c'était aussi pour les apiculteurs de travailler le territoire, comme le disait Fabien, pour assurer le gîte et le couvert, je vais prendre son expression. Concrètement, ça se traduit comment, donc ce travail des apiculteurs pour travailler le territoire, entre guillemets ? Alors, pour remettre un élément de contexte, c'est comment fonctionne une colonie ? Déjà, donc on a une saisonnalité, là on est à la fin de l'hiver, on attaque la période printanière. Pour que la colonie, elle vit, elle vit autour d'une reine, une reine qui pond des oeufs, qui font de la nurserie, qui font tout ce que va être la vie de la colonie, et c'est très cyclique, et ça fait une courbe, non pas exponentielle, mais une sinusoïde, exactement, avec un apogée au mois de mai, juin, juillet, et puis on prépare l'hiver, les abéens préparent l'hiver, et réduisent leur ponte. Donc c'est lié à, cette ponte, elle est liée à l'entrée de nectar de pollen, et qui vont faire ce cercle vertueux. Donc pour ça, ce qu'il faut préciser maintenant, en tant qu'apiculteur, c'est qu'on doit savoir qu'est-ce qui se passe dans le territoire, pour pouvoir amener nos colonies, et produire un peu bien. Alors, je le dis, je le dis parce que je le suis, je suis apiculteur professionnel, transhumant, pollinisant, qui pratique la pollinisation, mais on reste aussi un petit peu opportuniste du territoire. C'est-à-dire qu'on va aller apporter nos ruches, et si ça ne va pas, on a la capacité à les sortir de là, au gré de l'évolution des mielets. Et ça s'explique par deux choses, notamment par une demande sociéta, une demande de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous prends un exemple, on a, on entend parler, ou ne serait-ce que chacun d'entre nous, le miel d'acacia, un miel monofloral, tout le monde aime le miel d'acacia, il a une résonance, parce que c'est le miel, peut-être un des miels les plus doux, et qui rappelle peut-être certaines choses inconsciemment, mais le miel d'acacia, par exemple, que ce miel-là, il faut qu'on se déplace, ou au moins que sur notre territoire, on en est, mais en tous les cas, il faut qu'on cible. Donc on a un travail technique, de cibler la mielée, c'est un fait, mais aussi on les amène, et on les ressort, à un moment donné. Donc vous voyez, on bouge d'un côté à un autre. Donc ça, c'est pour répondre à une demande bien précise. De l'autre côté, on a aussi la fuite des zones à risque. C'est quoi ? C'est, on sait qu'il y a des territoires, on en a parlé tout à l'heure, des territoires mono, de monoculture, de monoculture intensive, où il n'y a rien d'autre, que cette monoculture, et où le développement, ne peut pas être bon. C'est l'équivalent de nous, pour les abeilles, c'est l'équivalent de nous, de notre bol alimentaire, on n'irait pas loin, si on n'avait que des pâtes, à manger, ou du riz. Donc, il leur faut aussi une diversité. Donc ces deux raisons, elles expliquent. pourquoi on est nomade comme ça ? Mais pour autant, on a besoin dans notre territoire, on a besoin de conserver des colonies, ne serait-ce que un, pour répondre à une des attentes et des besoins de l'agriculture, qui est le service de pollinisation. Ça, on ne pourra pas l'importer. Je fais une petite parenthèse. On consomme 40 000 tonnes de miel en France. On n'en produit que 10 000, 15 000 tonnes. Le reste, c'est que de l'import. On ne pourra jamais importer. Et on se refusera, en tous les cas, la filière, je me permets de parler de la filière, mais mes collègues me abonderont peut-être. Je l'espère, en tous les cas, de se retrouver sur les mêmes schémas californiens, de traverser, de faire 2000 kilomètres pour amener des colonies, pour faire de la pollinisation. Donc, dans un territoire donné, on a un besoin. On a un besoin de maillage du territoire. Et ensuite, il y a un deuxième besoin pour les apiculteurs et pour l'apiculture française. Je viens de le dire, la notion de production, 15 000 tonnes pour 40 000 de consommés. Il y a une étude, il y a quelque temps de ça, qui a été mise en place et qui a mis en exergue que les consommateurs, à 80 % d'entre eux, quand ils prennent un pot de miel dans un supermarché, pour eux, de fait, il est produit en France. Faux. Je viens de vous l'expliquer, je viens de vous en dire des chiffres, ce n'est pas vrai. Donc, on a un besoin, lui-même, de produire du miel français et du miel polyfloral, des miels des toutes fleurs. Parce qu'aujourd'hui, la grande diversité, peut-être que Paul nous abondera là-dedans, c'est d'avoir ces miels toutes fleurs. et dans un territoire donné, si on y travaille, nous-mêmes agriculteurs, quand je dis travail, c'est la collaboration avec nos collègues agriculteurs, c'est la collaboration avec la collectivité locale, avec le citoyen local, pour faire en sorte qu'on puisse arriver à sédentariser, à garder des colonies dans un secteur donné et qu'ils produisent un miel tout au long de la saison. Déjà, que les colonies arrivent à se nourrir elles-mêmes, mais ensuite, qu'on puisse en tirer, effectivement, une production. Et là, derrière, on pourrait, au-delà de ça, on peut raconter toute cette histoire. L'abeille n'est qu'un... Elle est vectrice. Elle est, pour prendre une expression célèbre, elle est sentinelle de l'environnement. Et effectivement, elle peut raconter cette histoire que dans le territoire dans lequel elle vit, elle se sent bien et qu'en plus de ça, elle arrive à en produire. Et pourquoi pas le millésimer comme on le fait avec les vins ? Pourquoi pas arriver tous les ans... Et pourquoi pas un miel de l'Oté-Garonne ou un miel de certaines vallées ou de certains plateaux qui peuvent exister ici dans le Loté-Garonne ? Exactement. On peut arriver à raconter cette histoire-là, mais pour ça, il faut que nous-mêmes, apiculteurs, il faut qu'on arrive à travailler et je le dis tout à fait ouvertement et librement, étant moi-même un acteur de mon territoire, à travailler main dans la main, à discuter avec nos voisins et comment on peut faire et qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place chez toi. Et je redis ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire la place des autres. Il faut que chacun y trouve son intérêt pour apporter sa pierre à l'édifice. Et les apiculteurs doivent y prendre toute leur place. Exactement. Merci. Merci.